Bonjour, je me présente Yannick Seyer, licencié en communication conversationnelle. Je vous souhaite la bienvenue dans mes cours pour parler en public et vaincre votre peur. Et ceci lors d'un entretien d'embauche, d'une prise de parole ou encore devant un jury pour un examen, le bac ou encore une soutenance. Pour parler avec plus d'aisance en public, c'est très simple. Il faut déjà préparer votre sujet, puis s'entraîner et enfin utiliser quelques astuces que nous verrons au fil du temps pour vous aider à prendre confiance en vous. Si on est souvent mal à l'aise pour parler en public, c'est souvent parce qu'on ne sait pas par où commencer. On n'a pas de plan, c'est la peur du blanc ou encore peur d'être mal jugé. C'est pourquoi dans ce premier cours, voyons tout d'abord la préparation de l'exposé qui représente 30% de la bonne réussite d'une épreuve orale. Sans l'élaboration d'une bonne stratégie continuée par un bon plan, vous allez tout droit dans le mur et c'est terminé. Prenons un exemple simple comme celui-ci où nous allons préparer un plan type, comme par exemple celui de la présentation orale d'un compte rendu de stage, ici un stage de jardinier devant jury. Voyons comment s'y prendre. Je vous propose de commencer par écrire une petite introduction de présentation qui correspond le plus possible aux questions que se pose votre auditoire. Qui, que, quoi, où, comment, quand, pourquoi. Ce sont les questions qu'on se pose même quand on téléphone pour son dentiste, son docteur, etc. Alors, ici, qui, eh bien, c'est vous, je me présente, etc. Quoi, eh bien, vous présentez un stage, dans ce cas, ou, eh bien, dans une entreprise, donc décrivez brièvement l'entreprise, quand, eh bien, le stage a eu lieu du haut. Après, comment, eh bien, c'est, par exemple, qu'est-ce que vous avez utilisé, et pourquoi, eh bien, ici, défendez votre intérêt pour un métier, par exemple. Puis, listez les différents chapitres de votre exposé, brièvement. Et, pour chaque chapitre, décrivez son contenu avec les mots-clés adéquats. Comme, par exemple, ici, eh bien, dans un premier chapitre, vous pouvez parler du travail de jardinier. Dans un deuxième chapitre, les tâches que vous avez effectuées. Un troisième chapitre sur les difficultés que vous avez rencontrées. Et, enfin, un quatrième chapitre sur vos réussites. Finalisez votre exposé par ce que vous avez observé, ainsi que votre propre conclusion. Comme ici, d'après ce stage, eh bien, marquez les avantages et les inconvénients que vous y avez trouvés, et comment vous vous positionnez sur ce métier. Finalement, terminez par un petit remerciement. Comme, par exemple, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.